Au grand jour, au grand air, mais le cœur triste. Trois ans après la mort de Savannah, quelques dizaines de personnes ont emprunté le chemin de la Parate. Aux côtés de Mylène Jaquet, la maman de la jeune femme décédée à Jacques-Ciôte, sous les coups de son compagnon. C'était des jeunes filles amoureuses qui excusaient, pardonnaient, se taisaient, sans voir que sur elles, lentement, le piège se refermait. Elles étaient aussi des mamans que leurs enfants pleurent maintenant, bien souvent. Pour dévoiler ce nouveau banc rouge du souvenir des membres du conseil municipal jeune. Éduquer, mais comment ? Une casse-tête pour les parents. Prévenir, à part parler à son enfant de ces choses-là, et peut-être à l'école, pourquoi pas des cours justement sur la violence, ou empêcher justement cette violence. Et quand parfois elles parvenaient à s'échapper, il n'y avait pas grand monde pour les écouter. Oui, il y a des écrits, des lois, mais ça ne donne pas toujours un toit. Un observatoire des violences faites aux femmes vient d'être installé en mars. Tous en espèrent des chiffres fiables et des solutions. Nous allons aller à la rencontre de toutes les communautés de communes pour leur faire la demande d'installer un logement ou deux qui soit réservé véritablement à ce type de violence. Assurer l'accès aux droits, lutter contre les sexismes, encore du chemin. 48 femmes sont mortes en France depuis janvier. Sous-titrage Société Radio-Canada